Sous-titrage ST' 501 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 et technique, doit prendre le taureau par les cornes. Parce qu'ils ont un secteur très sensible. Que tout ce problème, pendant, est résolu, et que les enseignants vont se retrouver. Déjà que les enseignants sont d'abord maigres, donc le peu que les enseignants peuvent avoir, vont accéder à l'engue. C'est tout ce que moi je peux dire. Très bien. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Sango. Moi, je... je pense qu'il y a un problème d'interprétation des faits. Est-ce que les impaiements, ou bien les arriérés de salaire des enseignants, résultent de la gratuité ? Je dirais non. Parce que pour résoudre un problème, il faut se poser d'abord des bonnes questions. Tout ce temps-ci, les enseignants ne font que se plaindre pendant des années et des années. Je ne dirais pas à tort, mais à raison, parce qu'ils ne sont pas payés. Chaque ouvrier mérite son salaire, en fait. Parce qu'il y a un problème très sérieux qui n'a pas pu être bien géré. Moi, je pense qu'il y a des tireurs qui veulent attribuer à la gratuité tous ces mots qui arrivent. Toutes ces années, il n'y a pas eu la gratuité. Alors qu'on se pose des bonnes questions, qu'on trouve des bonnes solutions. La gratuité, ce n'est pas la cause, au fait. Ce n'est pas la cause. Nous devons chercher. Il y a des problèmes de mécanisation, il y a des problèmes de fictifs et autres choses. Il y a des gens qui tirent bénéfice de la souffrance des enseignants, et quelquefois, l'argent sort. Combien de fois avons-nous appris qu'il y a l'argent qui a été acheminé d'une province à une autre de la capitale vers l'intérieur, après on a détourné de l'argent ? Quoi que ce soit. Est-ce que ces personnes-là ont-elles été poursuivies comme ils se doivent ? Il y a même un sérieux problème actuel avec la banque Tembe. La banque Tembe. Les gens n'ont pas pu toucher leur argent. Effectivement, c'est ça le grand problème. Alors, tout ça, on cherche une raison politique. Moi, je pense que la gratuité, comme l'a dit M. M. Badou-Loupol, c'est un événement, c'est une décision événementielle, une décision de courage qu'a prise le chef de l'État, parce que la Constitution le consacre. C'est constitutionnel. Il fallait seulement qu'il y ait la mise en application. Mais depuis qu'il y a eu la mise en application, tout fait, tout mot qui arrive, on l'attribue à la gratuité. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Il faut qu'on se pose d'abord des bonnes questions pour trouver de bonnes solutions, de bons remèdes aux problèmes qui se posent. C'est ça le problème des Congolais. Alors, Baconga lance une rentrée ratée pour certains. Il fallait pas, même pour l'examen d'état, il fallait déclarer l'année blanche. Mais pour Baconga, il tient toujours pour sauver l'année. Est-ce que c'était une bonne décision ? Bon, on m'a dit d'abord qu'on a gratuité, mais on a gratuité. Moi, on a les qui les. Mais on a gratuité. On a gratuité. Parce qu'il n'y a pas de bonnes questions. C'est le français mal à moi. Mais parce qu'il n'y a pas de classe. On a dit de la classe de 70. Quand il est zéro année. Pour plus, il y a un maternel, il y a un rapport pour le lieu commis. Il y a un dégré. Et puis, là, il y a un taux à longue. Il y a un taux à longue. Pour moi, on a passé la première maternelle, la deuxième maternelle. Pour plus, il y a un taux à longue. 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 Et puis, en 71, il y a un taux à longue. Il y a un taux à longue. La première et ces krijger déjà l'unisseur, ça a quasiment trois jours. Puis, je vois le même temps et que le même croyant au mariage, c'est un chat ou un pim physicians. Au bout d'enqumakos, Et ce n'est pas comme forcément pour que nous commentons tous les tous les abonnés dans cette salle. Je n'y ai pas mal à l' вроде dejar. Ce sera possible. Donc, vous y a un taux à longue. Le ministre actuel il y a un taux à longue. en plus, on a le temps pour les gens, et l'enseignant. L'enseignant. Pour le reconnaître, il a été un peu plus en plus. Il a été un peu plus en plus. Il a été un peu plus en plus. Il a fait l'histoire comme moi. Il a été un peu plus en plus. 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 Par rapport à la gratuité. Les États-Unis, ils ont eu le même problème à un certain moment. Il a été un peu plus en plus. Si nous ne le voulons pas, si l'éducation nous coûte cher, essayons l'ignorance. Ça sera grave. Il y a une ignorance. Il y a une ignorance. Dans 20 ans, dans 25 ans, on aura quel type de congol. Les policiers, les politiciens, les juristes, les juristes. Je pense que l'enseignant a besoin de raison sur toute la ligne. Il y a des raisons sur toute la ligne. Il y a des raisons sur la ligne. Il y a des raisons sur septembre. Ceci est une raison pour laquelle il y a un étudiant. Il y a 4 mois. Il y a des examens d'études. Le étudiant, le droit de la ligne. Il y a un étudiant, c'est une Zombie Blanche. Vous connaissez une drame Blanche de la Lille? L'université? Il y a la langue de votre programme Il y a un étudiant. par rapport à ma part en basse ma foute à qui voilà et leur photo étudier micolo ou de bander n'y a pas connu tout comme commune ou en alicambo est bien avec l'uniquine je me pose beaucoup de questions parce que l'uniquine a déjà un problème mon corps après rentrée académique déjà vers novembre et nikina en a déjà un moment pas problème des logés d'étudiant couna et puis tout côté la covi 19 au moment balné bason à la février vers la fin la mars tout côté la covi 19 finalement l'uniquine a tangité n'ont pas l'égalité à ta c'est à oui moi batikali kota n'ater n'est ni année au barotan ça je ne sais pas alors on va changer de chapitre tout autant la vif du sujet bota l'anboe kala n'articlo boussou dans la politique à celle d'avant peut-être de prendre une vidéo félix chiseké dit parmi les 100 personnalités les plus influentes d'afrique les présidents de la république démocratique du congo félix chiseké dit a été désigné parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes par réputation pour l'international sur cette liste de nominés de cette société de conseil en gestion des réputations du point de vue politique l'on trouve quatre africains parmi lesquels le premier ministre éthiopien abhi ahmed les présidents rwandais paul kagame le président congolais répéter la vie démocratique du congo félix chiseké dit et la ministre kenyan amida amina pardon mohamed à l'effet la liste de ces nominés comprend 47 femmes et 53 hommes des divers secteurs y compris le leadership les divertissements les plaidoyer l'éducation et les affaires et dans d'autres secteurs des congolais également ont été nominés dont l'artiste musicien fahli poupa et les prix nobel la paix 2018 les docteurs denis moukouengue selon un communiqué de réputation pour l'international ses personnalités ont été sélectionnés sur base de critères d'intégrité des visibilités et d'impact signé la rédaction bosse la la politique joanne zampongou suivant un image cette vidéo ça vous donne une idée de cette nomination tozasko kouzongawa potobétali solo moi la grande question que je laisse pendant vous allez répondre à cette question l'impact il ya publication et la société est ce que cette puis c'est cette nomination pour certains chefs d'état et kouki kouzala kamemi une occasion réputation à l'influencer gestion ya mboga naïe parce que kouzwa liban des abeaux bimi le premier mais kouzwa liban des abeaux bimi le premier mais kouzwa liban des abeaux à tout à l'heure le chef de l'état congolais félix tiseké ditilombo est présent sur la liste des 100 africains les plus réputés établis par reputation paul international tiseké ditilombo né le 13 juin 1963 à kinshasa est un homme d'état congolais président de la république depuis janvier 2019 il est élu les 9 février 2020 premier vice-président de l'union africaine pour 2020 reputation paul international qui est une société des conseils en gestion des réputations réconnus mondialement à selon des critères d'intégrité et des visibilités et d'impact j'étais son dévolu sur le président congolais à côté d'autres personnalités africaines notamment son homologue rwandais paul kagame le premier ministre éthiopien abhi ahmed et la ministre kenyan amina muhammed figurent également sur la liste des figures humanitaires ont également été pointé par reputation paul international c'est à l'instar de machidi somo eti directeur de l'organisation mondiale de la santé oms afrique ou encore vera sungwe secrétaire exécutive de la commission économique des nations unies pour l'afrique la liste comprend 47 femmes et 53 hommes des divers secteurs notamment les leadership les divertissements les plaidoyer l'éducation et les affaires l'on y trouve deux présidents africains en vice-président et des décideurs les docteurs denis mukwege et l'autre grande figure rd congolaise retrouvés sur cette liste gynécologue de l'hôpital des pandis aboukavou en république démocratique du congo depuis 1983 denis mukwege et militant des droits de l'hôpital très bien merci beaucoup maître thierry samba conférencier alors vous avez la question c'est à vous de répondre on veut d'abord compendant la lobagie qu'en est-il de cette publication et quel est l'impact et à la publication et puis l'action c'est celle de savoir est-ce que pour un chef d'état cette réputation et coquille coin fli en ces gestions en bougerai merci beaucoup avec quatre minutes quatre minutes sans arrêt pour expliquer quand même merci beaucoup sang bonheur bonheur tout en ailleurs alors c'est un événement tout à fait particulier parce qu'au fait nous étudions le prix ou bien le plébiscite qui a été fait à son excellence monsieur le président de la république fait ce qui a dit ainsi qu'à d'autres politiciens africains avant de connaître l'impact l'importance de ce publicite nous devons connaître d'abord l'organisation elle-même la structure c'est une structure qui date depuis des années des années en fait l'hôpital pôle international c'est une structure qui a plébiscité qui a nominé beaucoup de responsables beaucoup de responsables pas seulement politique il ya beaucoup de domaines dans lesquels ils interviennent il ya le domaine des divertissements le domaine du plaidoyer le domaine politique le domaine du business et autre chose c'est qu'il n'y a pas que politique d'ailleurs pour sur 100 personnes il n'y a que quatre cinq politiques qui ont été à plébiscité par rapport à cela l'impact que cela peut avoir sur la population congolaise bien sûr la population en afrique c'est l'exemplarité qu'on doit beaucoup plus vanter de la part de ceux qui nous dirigent parce que le critérium de cette organisation part sur trois éléments l'intégrité la visibilité et l'impact l'intégrité revêle relève de deux valeurs de valeur morale de l'honnêteté qu'on a un bon sens de vie qu'à une personne qui occupe un poste donné ou bien une institution du pays ou quoi que ce soit c'est que c'est un bon exemple qu'on doit donner à la population ou bien à cela qui aspire gérer la république à la chose publique un jour ce qu'on doit voir certaines valeurs le deuxième point c'est la visibilité la visibilité de ce que l'on fait la visibilité de la personne qui a été primé on se base sur ce critère qui est très important à part celui de l'impact comme vous dites c'est que tous les deux éléments si énumérés avant ne peuvent pas avoir une importance particulière s'ils n'ont pas un impact sur la vie sociale de la population sur dans la gestion journalière bien quotidienne de 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 la chose publique au fait je trouve que cela a un impact très important parce qu'on a besoin des modèles dans notre pays tout pays pour qu'il se développe on a besoin de passer de 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 poser des bons principes des bons principes régulateurs de la vie politique de la gestion de la chose publique et cela est très important souvent nous attendons résultats certes mais les résultats prennent toutefois un peu de temps nous devons voir un sous bassement c'est ce que moi je demande au peuple congolais moi y compris on peut tous avoir des plaintes par ci par là parce que le mal congolais ne date pas d'aujourd'hui est ce que nous sommes en tant que république démocratique du congo là où nous devons être par rapport à notre potentiel nous ne sommes pas là est ce que nous sommes là où nous étions hier je ne dis pas hier d'hier d'une année ou bien cinq ans que ce soit est ce que nous sommes là où nous étions aujourd'hui nous avons fait quand même une petite avancée un bon pas avec un bon leadership un leadership qui influence au fait pas un leadership de manipulation parce qu'un bon leader celui qui dirige par influence tu influences les uns les autres et tu ne manipules pas les gens pour te faire pour faire asseoir ton autorité ce sont des éléments des valeurs particulières que relèvent qui qui sont retrouvés dans le chef du chef de l'état dans la personne du chef de l'état et que aujourd'hui même si vous posez à une personne une certaine question il vous répondra avec beaucoup plus de facilité je me reviens tant qu'on a remis à kinshasa on posait toujours une question on dit non quand est ce que vous devez savoir qu'un album de quelqu'un fait du succès c'est lorsque vous posez la question à un enfant de trois ans et qu'il vous chante cette chanson là et moi je doutais un tout petit peu effectivement il ya des gens qui sortent qui sortent et leur à leurs albums quand vous entendez les enfants trop de chanter on dit que le message est passé on a véhiculé bien le message est ce qu'à ce stade le chef de l'état en tant que leader dans son leadership communique-t-il un message donné oui il communique un message le message qu'il communique que c'est la bonne gestion la gestion droits l'adhésion droite de la chose publique je préfère je peux parler quoi que je ne peux pas dire c'est que le commun des mortels disent à tout moment l'état des droits bien sûr l'état des droits c'est un terme non pas seulement symbolique non pas seulement un terme il n'est pas il n'est pas un simple slogan il renferme au dedans de lui beaucoup de choses l'état des droits c'est que je n'aimerais pas simplement dire ça c'est qu'il est en train d'implémenter certains principes qui permettront à ceux qui aspirent à la gestion de la chose publique de pouvoir s'aligner dans un dans un système dans un dans un créneau qui faciliterait le développement du pays c'est cette personne que nous avons parce qu'un leader celui qui s'est impacté par n'ont pas passé qu'il dit mais pas ce qu'il fait lorsqu'on rentre en lui je termine par là on retrouve l'intégrité dans sa personne je vous donne il a certaines valeurs la personne chef de l'état demande à ceux qui les fréquentent moi je connais je termine en disant ceci une des valeurs qu'on reconnaît souvent peut-être seulement dans nos églises avec nos pasteurs et nos prêtres mais je le retrouve en lui on donnait un jour conseil avec quelqu'un qui était qui devait rencontrer le chef de l'état on lui a dit ceci moi j'étais là lorsque vous allez le voir parler de vous même de vos capacités de vos compétences ne venez pas parler d'autres personnes que vous ne voulez pas voir à ses côtés quoi que ce soit sinon il va vous déclasser qu'est ce que je veux dire c'est que le chef de l'état quand vous allez le voir il ne veut pas centrer son opinion sur les critiques au fait des uns des autres fixez-vous un objectif particulier sur ce que vous désirez très bien c'est que vous donnez et c'est le succès c'est très important quand j'ai posé à un de vos collaborateurs nous sommes focalisés sur notre objectif mais sur quoi nous nous focalisons souvent nous oublions l'objectif nous nous concentrons sur autre chose et le chef de l'état renferme en lui cette qualité là qui est reconnue à beaucoup des leaders dans le monde et bien ça va influencer les jeunes et ce n'est pas le cas avec tout le congolais parce que cette opinion il faut et kaboula battu billet pour certaines personnes pensent que d'abord félix manque les trois c'est il devrait normalement avoir les trois c'est commandé contrôler corrigé il ya des promesses que félix a fait en tant que président de la publique dans ces pays qui n'a pas encore réalisé jusqu'à présent il n'a jamais sanctionné il n'a jamais contrôlé il y a tant d'exemples et que je peux donner peut-être que nous sommes trahis par le moment la grande question comme je l'ai posé à notre ami est ce que chef de l'état influence au azu n'a les bandes à la nomination et qu'on quitte à groupe et sa bas résultat totalité au balou biouana apport dans les abôts parce qu'on l'a reproché même n'a qu'il aura pas voyage les présidents voit jacques et l'air mais finalement on n'a rien trouvé à la femme à retomber à voyager la plupart par congolais bason monangoté vous avez écrit un document sur un livre pardon sur félix antoine tchisekedi gouvernance géostratégique et secret d'histoire préfacé par david beillard donc je rappelle ici vous êtes leopold mbadou écrivain expert en relations internationales président de l'observatoire congolais de la géopolitique internationale depuis 2001 et vous êtes aussi détenteur d'un diplôme de master en gouvernance sécurité défense préparé vous êtes en préparation d'une thèse des doctorats en relations internationales voilà comment vous réagissez par rapport à ce très bien d'abord ma réaction moi personnellement quand j'ai entendu ces plébiscites ça ne m'a pas étonné du tout je savais qu'on en arriverait là d'ailleurs bien avant ces plébiscites il ya eu l'empereur du japon qui a été parmi les rares à pouvoir jeter des fleurs sur la personne du président félix antoine tchisekedi à partir du moment où au niveau de l'observatoire congolais de la géopolitique internationale que nous avions créé après un séjour aux états unis il était il y avait une coïncidence je me suis retrouvé aux états unis le 11 septembre et donc nous avions vu ce qui est arrivé aux états unis nous avions décidé de mettre en place une structure pour surveiller les relations internationales au profit de l'état congolais monsieur le prêtre sango mokonzi lorsque j'ai vu le premier pas de son excellence président félix antoine tchisekedi sur la scène internationale lorsque je me suis rendu à l'évidence de l'intelligence géostratégique dont il faisait preuve particulièrement en réservant premier voyage en dehors de la crise à l'hyperpuissance américaine où il est allé conclure un partenariat fondé sur la paix et la sécurité c'est là à attirer toute mon attention assure de capacités géostratégiques que j'ai découvert en lui lorsque vous interrogez l'histoire nous avons un historien aguerri sur le plateau vous vous rendre à l'évidence que à un certain moment de faiblesse militaire politique sécuritaire de nation ont fait alliance nous avons les cas de la france nous avons les cas de la grande bretagne nous avons les cas de l'allemagne et c'est ce que le président félix antoine tchisekedi a donc fait et pour moi c'est une prouesse géostratégique d'importance et ça ça a marqué mon esprit en tant que spécialiste de la géopolitique et de la géostratégie et c'est ce qui m'a poussé de commencer la rédaction de cet ouvrage félix antoine tchisekedi gouvernance géostratégique et secret d'histoire quand je commençais à rédiger cet ouvrage publié au mois de juin en belgique il y en a qui m'ont dit mais écoutez léopold tu es allé vite en besogne est ce que c'est pas trop tôt et donc j'étais parmi le rare congolais à pouvoir jeter des fleurs à son excellence le président félix antoine tchisekedi par rapport à ses capacités géostratégiques dont il a fait preuve les livres sortent au mois de juin en belgique présenté ici à kinshasa au mois d'octobre mais écoutez déjà monsieur mutombo c'est que je disais à page 63 j'ai disé ceci monsieur félix antoine tchisekedi le cinquième président de la république de mokatu du congo régnera il ira au sommet de la cime dans une gloire sans pareil il incarne une mission un mandat pour la renaissance de la république démocratique du congo nous sommes ici au mois de juin 2019 six mois quasiment après l'investiture de son excellence monsieur le président de la république maintenant ça va continuer parce que je t'ai convaincu que le chef de l'état était sur la voie il était sûr les exigences au fait de la bonne gouvernance et même des velléités vers un état de droit j'ai même dit ceci celui qui accomplira le rêve d'étienne tchisekedi qui avait dit en son temps le sens de ma lutte est d'ériger un état de droit sur cette terre de nos ancêtres seuls aptes à prendre en compte les aspirations du peuple nous sommes en juin 2019 bien avant ces plébiscites de cette structure alors maintenant je vais je vais chuter par rapport aux conséquences de ces plébiscites sur la vie nationale monsieur mutombo la gouvernance d'une nation tient également de la crédibilité du leadership et donc ces plébiscites au fait ajoutent une crédibilité à son leadership susceptible d'attirer n'est ce pas la faveur de partenaires extérieurs susceptible d'attirer de partenaires extérieurs et même des investisseurs c'est cette crédibilité qui va donc entraîner de conséquences sur les développements de la nation vous avez déjà vu depuis un certain temps c'est vrai il y en a qui ont dit les voyages et consorts mais les voyages ont rapporté beaucoup à la nation et ça déjà commencé cette plébiscite n'est qu'un plus à la crédibilité qu'on accorde à son excellence le président félix antoine tchisekedi voilà ce que je peux dire pour ne pas monopoliser la part monsieur Zachary il y a un sérieux problèmes c'est bien tout ce qu'ils ont expliqué là mais congolais à ce monde à président le premier cas qu'on a combattu il faut être compatible il faut qu'on a vécu quotidiennes à y est rapport à l'oumano et chez vous tu m'y mawa président a cité dans un dingue à ma bec par rapport à la répression à la marche c'est que le président vous m'apprimez à côté on a des fois ou à zéro ou bien il faut pas qu'on a quitté parce que il y a à la reposant à petit 30 sept ans à ma solo mettant à côté donner changer ça c'est un élément de taille deuxièmement ce qu'on a dit mara mouillatot échanges les deux dépréciations à monnaie présent pour la place on a parce que depuis mboc et à la mboc a mbali boussot au coup on a un niveau monde comme les places on le président a joué l'issouté place à mibale troisièmement présent j'ai échoué parce que ma camboa baguette ou l'oubaki moi ma milice tous les groupes armés on a continué au bout de sa visite l'élo ça a été le président comme il a ou les premiers tels d'abord moi je me suis très à l'aise de répondre pour mon ampe à droite on est différent de la rentrée à droite à gauche à droite à les alliés locales à mon état unis à radé quand on va m'envoie en ce sens à droite et à bateau bâton 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 qui est ce qui m'occupe ça bien peut-être bien battu à gauche ça va te voir basque et ce qui peut-être à bien moi c'est bien un petit l'autre qui n'a pas tout cas à gauche dans gauche qui est peuples à la bien pour moi et à la bien donc n'aï ce qui m'occupe a bien pas quand même aux alabiens il y en a ce qui le n'a pas plébiscité moca à l'aubique et mokonzia moca n'a 4 à congo sur il ya des pays qui n'ont eu personne n'a 4 ou an parce que cala mingité bon on a besoin de l'occasion on n'a qu'il m'a dit cala mingité m'a dit que ça les 200 universités célèbres l'université espoir en afrique l'université à mon côté sur les 200 meilleures universités africaines tout ça la quantité mais tu as la ouio sur les 100 personnalités ya mboka tout ça n'a artiste n'absorbe n'absorbe sofali tolinga tolinga te l'éloi a number one ok par rapport à ma créneau et à kota qui dans ma cammène à d'autres tambour la léloi a numéro un moukou tembeko tout est et puis présent fati en fait les animes liban la mazane qu'on encouragé président fatiné qu'on oubana n'est qu'ils aient biseau tout à l'éloi au monitang ou tobet à un match c'est qu'ils n'ont simple non à ma na za membre cofondateur la comité nation des soutiens on lui parle total à ka i bengati banane trop bien est ce que n'a la sana 9 3 n'a pas gardien bas joueur magnus surtout mais neuf amateurs c'est à nani pour y est à rochabu naminito neuf amateurs et a fati pour la république démocratique du congo c'est le président de la république n'est pas à neuf amateurs neuf amateurs à une mission amérique et non et bételina yu a bali et a malam tout encouragé qu'on l'a n'a l'air moussou l'em sou que nous a bali moukou n'a si pas pour six soins à la faille pour six n'est pas neuf bali bali kota lélo monibar pour les accoré à c'est à dire quoi c'est à dire que police et ses comportements c'est à dire qu'il va servir sa renseignée c'est pour comporter ma b parce que organisme on a droit de l'homme et l'an de la rende néni police et ses comportements à terre rapports nos autres temps à la cacala mais à partir d'avant quatre cinq marchés tout ça m'a n'a su qu'à avoir un rapport non le bimiter c'est à dire il y a eu évolution de qu'on a un programme il y en a deux mille dix neuf na deux mille vingt ans oui oui c'est vrai a hérité qui commandement il y a armé commandement la police ou ya kouta lélo yo fati à ça que ça la mise en place il ya réforme en fait plus que ça qu'ils ont toujours encouragé yo mons au continué n'anzela yo yo zui pour yang wong o shangelo makame belé pensez-vous qu'on prend le mal où l'on va nous souvera fâché basocou a ça affaite à koa des membres et le go modo bah encourage et à quel l'ibosso yami balai lissou l'on a sûr un bonnès on a plus de reconnaître pour en l'état de 4 ans mboka et à très rare au monde an bande komsob opposant bandé par politicien tout est là qu'on reconnaître une dernière Femmes vράions présentades ou sociales rien 요즘 réückschauire la urges de活as parce que le monde peut se traquer car d' baja la rèforme pour des armées pour des polices pour des just see c'est l'enseignement à l'économie. Il faut que ça soit l'économie. Parce que l'on a une grande grande présidente de la République. Tout résiste à ce que tu as à l'arrivée de la poste. Tout résiste à ce que tu as à l'arrivée. Tout résiste à ce que tu as à l'arrivée. Tout résiste à ce que tu as à l'arrivée. Tout ça, c'est un peu de temps, il faut avancer. Par rapport à temps au dollar qui est à 16, il faut que tu as à l'arrivée. Il faut que tu as à l'arrivée. Mais le dollar est quand même 21 ou 22. Mais pour la situation de l'arrivée, il faut que tu as à l'arrivée. Tant que tu peux continuer que tu t'en foutais sur le dollar. Il faut que tu as un dollar, il faut que tu as à l'arrivée. Je ne sais pas que j'ai à ma chemise qui est en train d'avoir des francs partout mais il ne faut pas être propriétaire que tu as à l'arrivée. Il faut que tu as à l'arrivée. or me coulou tout nationalement amas la diama a voté s'il n'a pas dit dollar les athées divise à dollar les athées il y en a monique et fond des monts francs on est commis au déprécié bateau basana dollar basso bomba pour me changer on a vendu parce que tout se fait en dollars donc bas économistes n'a bisou babou les ou les gars au pésar au bateau riz non on aura trop de théories sans proposition peut-être aussi leadership à présent il fallait mettre ce genre l'ensemble je pense que la réflexion mais oui il faut aujourd'hui nos côtes à solution à mon ami on a comme dans tous les autres pays tant que loyer et qu'on dit qu'à la gana dollar banlieue qu'on a vécu quotidien par le quotidien pour eux en a passé et puis de là vous a toujours du colo alors on va terminer on va terminer dernier tour de table pour terminer aux autres compléter mais la grande question moi moi je me pose la question parce que congolais a joli à discuter les pays potentiellement riche à promesses on va voir les plus pauvres d'univers avec toute ma richesse fantaisiste on n'en parle mais la grande question c'est que les présidents pu gagner à l'extérieur c'est une bonne chose c'est une fierté c'est ça le problème et je suis à l'extérieur par rapport à la diplomatie par rapport aux impulsions par rapport à la réputation c'est une bonne chose mais ça doit être incompatible la vie à la congolais notamment il faut parler du bilan du président de la république deux ans après on attendait tout lien on attendait tout le monde à la souda à côté d'un mois à la souda tout le monde à procès à 100 jours incompatible donc en 2023 tu es déjà retour tu es hyper état rien où c'est justifié donc le président à l'extérieur c'est bon mais qu'est ce que les présidents doivent faire exactement pour le moment pour que ma cambo ya gagné les libandes et qu'on appelle la vie à banque très bonne question comme l'a dit l'honorable j'apprécie beaucoup et j'ai remarqué que vous êtes un homme à double casquette vous savez descendre plus bas et vous savez aussi remonter j'apprécie beaucoup la quintessence de de ta question sang de votre question en fait l'honorable l'a dit c'est en train de venir et à quoi il ya quelque sorte c'est en train de venir c'est qu'on travaille dessus parce qu'un pays ne se développe pas seulement d'une manière théorique ou quoi que ce soit comme je l'ai dit bien avant il faut qu'on place certains principes régulateurs de l'économie de la vie politique du pays cela est très important notre pays n'est pas en carence de loi ou quoi que ce soit c'est que nous avons un problème de l'applicabilité des lois qui existent la beauté du texte trahi par le voilà effectivement la mise en oeuvre de tous ces lois et que les sanctions s'en suivent aussi c'est très important je donne juste un petit élément lorsque on est en train de traquer les détourneurs ou bien des gens corrompus on se pense on se base beaucoup plus sur la corruption la lutte contre la corruption c'est pourquoi c'est tout simplement pour dire que l'argent qui devait revenir au peuple congolais se retrouve entre les mains entre les poches des uns des autres c'est qu'il faudra mettre fin à ce circuit là et pouvoir relocaliser afin d'assurer une bonne redistribution des richesses du pays des revenus du pays c'est là est très important cela commence par quoi par la mise en application de certaines lois qui existent et des poursuites bien précises et lorsque l'on punit lorsque l'on organise un procès public quoi que ce soit c'est que on vise les personnes qui ont été qui ont commis l'infraction mais on vise aussi une certaine sensibilisation une prévention à l'endroit des personnes qui voudraient éventuellement poser des tels des tels actes c'est que c'est une prévention c'est une prévention de l'organisme vous ne savez pas actuellement au fait sango lorsqu'on nomme quelques mois j'étais avec quelqu'un qui a été nommé administrateur dans l'une de société il a eu thierry on a même peur on ne sait pas si on va terminer bien ce mandat j'ai dit pourquoi parce qu'on ne sait pas peut-être la personne qu'on nous a placé au dessus peut commettre certaines bêtises excusez-moi permettez moi les termes financièrement parlant et cela peut retomber sur nous on peut vous ramasser directement vous voyez cette peur là qui existe là cela résulte d'une certaine prévention de la part des actes qui ont été réprimés sérieusement je vais rentrer sur un aspect très important que l'honorable hype englais conforme relativement à votre question que vous rapporte de 2,2 human rights nous ne connaîtrons jamais un pays sans violation du droit de l'homme il y aura toujours des violations quelque part il y aura toujours des gens qui vont commettre qui vont commettre des dérapages ça existe partout aux états unis avec l'affaire de george frene vous avez vu les conséquences en fait le grand problème est celui ci lorsqu'il ya des dérapages de la part de ceux qui sont appelés à maintenir l'ordre public quelle est l'attitude ou bien la réaction de l'autorité suprême est ce que ces personnes-là sont-elles punies sont-elles poursuivies ou pas c'est ça la grande question c'est là qu'on doit savoir qu'il ya déjà une avancée parce qu'il ya quelques temps en fait d'autres personnes n'étaient pas poursuivies peut commettre un dégât un crime à gauche à droite on vous laissez vous évoluez normalement aujourd'hui il ya beaucoup de procès parce que les congolais au fait ne sont pas habitués à parler des bonnes choses en tant que tel ils sont ils s'attellent seulement parler des choses des choses bizarres vous savez vous avez une bonne audience à une bonne audience lorsque c'est une émission un peu réfléchi excusez moi comme vous le faites et vous trouverez qu'il ya des gens l'audience moins de personnes de personnes mais lorsqu'on parle de bêtises j'arrive ici torse nu je commence à parler et les gens vont s'appeler à gauche à droite il ya des procès qui ont été organisés contre des policiers qui ont commis des infractions qui ont abusé de certaines personnes mon cher frère même dans le tanganica un monsieur de l'anr a été puni a été condamné au fait pour avoir torturé une personne le tanganica n'est pas pas le tanganica c'est le tanganica à calémy à calémy là où il ya le gouverneur son excellence dirigez par un membre du fcc mais on a réprimé quelqu'un est membre de l'anr tant que ça se fait pendant longtemps mais ce n'est pas un gouverneur de l'huile de peste c'est que c'est pour dire le leadership du président est en train de communiquer un certain changement aux uns aux autres parce qu'en fait il n'est pas dans la politique du remplacement il est dans la politique de l'amélioration jusqu'à ce que la personne montre à la face du monde qui ne peut pas changer en ce moment là on est bien si il faudra ça va éviter la politique de conséquence il faut une politique préventive exactement j'apprécie allez vous avez très bien merci sango mokonzi oui en tout cas c'est une très belle émission merci beaucoup alors moi je rebondis sur le les vécu quotidien parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression vraiment du problème j'ai l'impression vraiment et zali et si c'est qu'ouïe aux alicots et systeming le président félix antoine chiseguedi prend le pouvoir début de l'année 1900 2000 2019 le gouvernement a traîné pour commencer à travailler au mois d'août ou septembre si j'ai bonne mémoire octobre novembre décembre janvier février le mois de mars d'ailleurs il faut noter que le président félix antoine chiseguedi sous son impulsion et sous son leadership il va hisser le budget national plus moins 11 11 milliards des dollars il faut qu'on souligne que c'est une première depuis plusieurs années on a quand on a jugé fantaisie ben voilà oui voilà donc vous savez vous savez ça moi et donc ça c'est une première après six mois et ben la pandémie à coronavirus a frappé les nations monsieur mutombo laissez moi vous dire je le rapport de la banque mondiale aujourd'hui c'est pas seulement la rdc qui est frappé et ça qu'a congouté de konangai c'est le monde entier le rapport de la banque mondiale parle de la chute du pib mondial à exactement 0 9% alors que et bandaki voilà alors que bandaki n'a 2,5 pour cent la prévision et donc c'est une situation générale générale et le seul pôle continentale aux et alico résister l'empire américain a plongé dans la récession l'union européenne c'est maintenant qu'on soit plan de relance avec 750 milliards d'euros alors le seul pôle continentale aux et alico résister en dehors de quelques pays émergents et alipoli il ya asu il ya asie asie du sud est n'est qu'on a dit bazo résister moins mouké l'afrique subsaharienne les déficits est de moins 2,7% alors il n'y a pas que le franc congolais qui est mis à mal le reine de sud africain le kwacha en angola quasiment beaucoup de pays plongent même la chine donc c'est une situation il faudra que ba téléspectateurs bazali kolanda ba yéba vérité zake maladie oyu et saliété voilà et brisé comme l'a dit le chef de l'état disons espérance oyu et zalaki déjà imprimé ménage en arrive là qu'est ce que le chef de l'état est en train de faire d'abord lorsque le président prend toute son énergie et déverse toute son énergie pour la mise en place d'un état de droit la justice sans homokonzi élève une nation ça c'est il ya des fondamentaux sur lesquels un pays se développe et parmi le fondamentaux c'est un état de droits pour parler du plus de 10 milliards plus de 10 milliards le congo perd à cause de la corruption ça c'est le rapport global voilà un état de droit et qu'au salaké ma boulou place mongo et zalikoukende mongo et kosa la contenu n'a qu'est-ce ya l'état mongo on a sur les an a qu'est-ce à l'état et qu'au financer par programme de développement et qu'au financer par projet de développement autre chose par réforme au président zalikoukala parce que la question c'est que qu'est ce que le président félix antonne tu sais qu'elle est en train de faire par rapport à cette situation par rapport à ça c'est pas par rapport cela les réformes qu'il est en train de mener la réforme de la justice et kosa la n'a pas répercussions pour une première fois n'a yokiba tangi merna bandou et donc les réformes sécuritaires parce que voilà parce que au lobby à wa au lobby à wa nini au lobby que dépréciation et à mon nez ça c'est une situation générale au lobby à l'est je dois je dois vous avouer je suis un expert civil de question des défenses et des sécurités depuis que le président félix en tant que ce qui est arrivé au pouvoir je dois vous avouer le nombre de groupes armés qui se démobilise est en hausse c'est vrai que ma problème est à nos belles mais du moins la complicité à la politicière voilà donc alors on termine de droit à la réforme de la justice réforme des systèmes de sécurité ce sont de réponses fondamentales aux graves questions qui minent et de l'occurrence le premier mois mais bien à mon conseil expliqué mamba est oui n'aura qu'il n'aura qu'un qu'on n'aura qu'un combat dans la compte à mon qu'il y a qu'un photo c'est peut-être ça peut-être l'abîtrer 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 comme des fois mais à comment voulez-vous je pense quand j'entends une autre chose je suis allé il n'y atu que je ne suis pas ce qui est de판ine je ne souviens pas comme la de la est qui est comme l'instant qui est la est là ça Bourse d'études de Syrie en 1991. Bourse d'études. Tout va y avoir après Bissau. Non, pardon. Et si c'est en 1904... Oui ? 1991. 1991, il y a une bourse à Souka. Si il y a une bourse, il y a une bourse. Il y a une bourse à la rater. Nous avons un bon gouvernement pour Nalia. En tant que moi, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, 60%. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mais pour nous, le mal est déjà fait. Gangrené. Il y a eu un ministère à budget. Il y a eu un ministère à budget pour l'enseignement supérieur. Il y a eu 200 millions. Il y a eu un nombre fictif. Il y a eu un nombre fictif. Il y a eu un nombre fictif. Le président est ici. Vous avez besoin de la flatteur. Vous avez besoin de l'hôtel. 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 Il y a des révolutionnaires, des rétablissements, il y a des 100 jours, il y a des 48 millions de personnes en catabolique. Il y a des soldats, il y a des fenêtres, mais il y a des lieux. Il y a des lieux, il y a des lieux. Il y a des marchés qui ont pris les lieux. Il y a des lieux, il y a des lieux, des soldats qui ont changé leur place, des magistrats qui ont changé leur place. Et il y a des contrats qui ont fonctionné. Il y a des ministères de la finance, des agricultures et des développement rurales et des enseignants supérieurs. Il y a des marchés qui ont pris les lieux. Il y a des marchés qui ont pris les lieux. Il y a des marchés qui ont pris les lieux de la crise. Il y a des marchés qui ont pris les lieux. l'hôpital se moque de la charité il y a des gens qui ne doivent pas marcher par dignité très bien très bien merci beaucoup est-ce que l'on a quatre mois en fait la bataille comme bien n'a bataille à son air bas si combien mais les bandes à monique et action à moukweké à monique et action a fallu et ça n'empêche quito action fatia sur réformé moukongou l'obin d'alais sira maintenant gouvernement peu plus à la moussa nabino trop d'aventuriers d'un compétent très bien et nous ces gens là nous avons besoin d'un pays merci beaucoup nous avons reçu ce matin zachary baba basse et historien aguerri messieurs thierry samba conférencier dans leadership et développement personnel léopold mbadou président de l'observatoire à congolais de la géopolitique internationale la politique tout le monde a beaucoup d'aventuré de la place humose à l'étrême a pris blanc qu'à la neige la bataille à la bataille à trois verbes et pour l'arrivée au sable plus j'essaie La terre est plus grande que la terre. Le président de la République a bêté bas les pieds à Zulokoumo. Mais le Congo a un corps. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que le doigt ne trébuche point devant le médecin. C'est la bouche qui s'explique que je suis malade. Le président a fait sa part à Bimi Primi. Yopé Bima, Oyeopabima. Et ensemble, le Congo va aller de l'avant. Kimi, la ma beauté, la bine. Je vous invite avec le même travail, pour le même plaisir. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The Pact with Taxis